Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau petit cadre que j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Aujourd'hui on va parler comme d'habitude étudiant et on va parler d'un sujet qui est assez dur, la motivation. Les gars je vous stoppe. Si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi ça me fait toujours plaisir et ça marque que vous aimez ce que je fais. Donc le premier tip ça va être vraiment d'être sûr, d'être vraiment sûr que ce dans quoi vous vous êtes engagé, vous plaît. Si vous n'êtes pas sûr que les études vous plaisent, déjà la motivation elle va baisser au moins de 50%. Deuxième chose, on va traiter deux cas différents, c'est-à-dire les jours où vous n'avez pas cours du tout et les jours où vous n'avez pas cours. Parce que c'est pas du tout la même motivation un élève qui a fait toute la journée 8h-17h de cours et qui vient le soir à travailler que quelqu'un qui vient de se réveiller le matin à 8h, qui est au frais du week-end et qui sait que sa journée va être P+, pour travailler tranquille. Dans un premier temps je vais parler du cas où vous êtes chez vous, vous n'avez pas eu cours la journée, vous êtes tranquille, vous vous réveillez le matin avec votre petit café, votre petit copain si vous l'avez près de vous ou une amie en colocation, qu'importe. Donc vous vous réveillez le matin tranquille, vous buvez votre café et là c'est le moment de se motiver. Et là c'est le moment où il faut se dire tout de suite dans sa tête, ça y est je vais travailler comme ça, plus vite je finis, plus vite c'est fait. Moi c'est ce que je me dis, parce que si je pars de l'optique, que je vais me dire je vais travailler de 8h à 2h du matin, le matin quand vous dites ça directement au réveil, vous n'avez pas de motivation. Vous ne pouvez pas en avoir en vous disant ça. Donc il faut vraiment vous dire, allez je commence, je sais pas peut-être à quelle heure je vais finir, on verra bien. Parce que dans tous les cas le travail va vous prendre plus ou moins du temps, selon si vous êtes vraiment réveillé, si vous avez vraiment la foi, si vous avez compris le sujet, etc. ça va dépendre de beaucoup de choses le temps de travail, donc vous ne pouvez pas vraiment vous fixer une date en vous disant ouais je vais faire 8h, 18h, j'aurais fait ça, 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 ça. A chaque fois il y a plein de trucs qui ne sont pas respectés, soit on fait des trucs en plus, soit on fait des trucs en moins. Donc vous ne fixez pas une heure précise, vraiment partez pour travailler et vous verrez quand vous aurez fini. Comme ça le fait de ne pas avoir en fait d'heure butoir entre guillemets, ça vous permet en fait de ne pas vous dire à votre cerveau, purée il me reste 7h, il me reste 8h de travail. Parce qu'en fait en vous disant ça vous démotivez cash. La plupart des étudiants s'établissent un planning de telle heure à telle heure, on fait ça, nanana, nanana. Et au final je vois que la plupart du temps on ne s'y tient pas forcément et c'est plus démotivant qu'autre chose. Personnellement quand je me fais un planning, avant ça marchait très bien parce que j'avais un bon système d'organisation et puis je fonctionnais comme ça. Maintenant j'ai décidé de changer, j'ai décidé un peu de travailler quand j'ai envie et vu que j'ai souvent envie de travailler, c'est pas trop dérangeant d'un autre côté. Par contre je ne mets plus des pages horaires à me dire à 8h je fais ça, à 9h je fais ça, à 10h je fais ça parce qu'au final à 14h j'ai plus envie de travailler et je m'arrête et c'est fini. Alors que quand je ne mets pas d'emploi du temps, je travaille généralement de 9h à à peu près 20h le soir. Deuxième chose, vu que vous êtes tranquille dans votre journée, ne vous pressez pas forcément dans le sens ne culpabilisez pas si vous finissez pas tout. Ça vient en corrélation avec le tips d'avant. Ne vous stressez pas si vous ne finissez pas tout, ce n'est pas grave. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire, il y a des jours où vous aurez moins envie ou il y aura moins que d'autres, il y a des jours où la motivation sera peut-être un peu moins là. Et bien ce n'est pas grave, vraiment avancez à votre rythme. Mon copain me dit toujours, tant que tu avances c'est l'essentiel. Donc vraiment prenez cette notion en compte, tant que tu avances c'est l'essentiel. Si tu n'avances pas, c'est pas bien. Je ne dis pas si tu avances pas c'est pas bien dans le sens que si tu n'as pas compris la notion que tu bloques dessus c'est pas bien, rien à voir. Je veux dire, si tu ne fais rien dans ton lit, devant la télé et qu'après tu culpabilises de ne pas avoir travaillé, ça c'est un problème. Par contre du moment où tu travailles, même si tu avances doucement, tu travailles. Donc avance à ton souhait. Troisième ou quatrième tips, je ne sais plus où j'en suis. Faites-vous des pauses. Il faut vous faire des pauses. Parce que faire des blocs et des blocs et des blocs et des blocs d'heures, moi je le fais. Je fais 2 à 3 heures de bloc, sauf qu'au bout d'un moment ça sature. Et quand ça sature, c'est pas bon parce que ça veut dire que vous allez buguer et que votre fin de journée vous n'allez pas être productive. Donc faites des pauses. Même si vous en faites toutes les 1h30, 2h, c'est quand même une pause. Donc je sais que je fais 2, 3h, 5 à 15 minutes de pause et je reprends. Généralement je me remotive directement après la pause. Après vous allez me dire, oui mais Léna, toi t'es tout le temps motivée, nous on n'est pas forcément tout le temps motivée, on n'a pas forcément tout le temps envie de travailler. Bah oui les gars, ça m'arrive aussi. Il y a des semaines où moi aussi j'ai pas envie. Et bah dans ces cas-là, je fais ce que je peux faire, je fais ce que j'aime faire dans ce que j'étudie. Et la semaine d'après, généralement, la motivation elle va revenir. Faut pas désespérer, il y a des coups de blues comme ça. Et puis quand elle revient, bah là hop, vous chopez la motivation et vous vous en servez et vous allez à fond. Au niveau des tips de quand vous travaillez pas, c'est un peu les principaux en fait que je peux vous exposer. C'est ça en fait qui va vous permettre de construire une base solide pour avoir de la motivation constante. Maintenant on va parler de quand vous avez cours. Alors là c'est autre chose parce que vous avez déjà, comme je vous ai dit, une journée qui a été blindée de connaissances à savoir d'apprentissage, d'écoute, etc. Donc en fait, votre cerveau est déjà rap-la-plat quand vous arrivez à la maison, c'est très compliqué. Mais faut pas perdre espoir. Moi ce que je fais généralement, c'est que je sais que je me suis tapée 3h le matin, 1h de pause, 3h l'aprème, je suis crevée en rentrant. Ce que je fais, c'est que je me pose 1h, 2h devant la télé. Généralement moi je rentre de cours, il est 16h30. Donc je reste devant la télé jusqu'à 18h, 19h grand maximum. Des fois c'est 17h, je m'arrête et je vais travailler. Et je regarde la télé, je me change d'idée, je parle avec des gens. Je pense à autre chose que tout ce que je viens de penser la journée en fait. Et après ce temps de pause accordé, passé, et bien là je vais me concentrer sur mes cours. Alors il y a des jours où je suis tellement crevée parce que j'ai travaillé la veille tard que du coup j'ai vraiment du mal à me mettre dans mon travail. A ce moment là, ce que je fais, c'est que je fais 2 à 3h de travail le soir et je stoppe et je vais dormir. Les jours où j'ai bien dormi la veille, où j'ai pas forcément travaillé comme il trouve, j'ai travaillé normalement et du coup je suis apte à retravailler normalement. Et bien dans ces cas là, je me fais 2h, je mange, je me refais 2h voire 3h et après j'arrête et je me pose dans mon lit à regarder la télé et je vais dormir. Voilà comment un peu je m'organise. C'est vrai que la motivation est beaucoup plus compliquée à avoir quand on a cours, je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça que des fois je suis tellement crevée à faire cours de voir que des fois je vais pas en cours par exemple l'après-midi pour faire toutes les choses que j'ai à faire au lieu de les faire le soir jusqu'à 23h minuit des fois. Et comme ça après le soir je suis tranquille et je peux me reposer parce que sinon j'ai plus assez d'heures de sommeil en fait. La L2 c'est beaucoup plus compliqué que la L1, c'est vraiment pas la même gestion à avoir. Il faut tout gérer en même temps et c'est 10 fois plus compliqué parce qu'on a des notions qu'il faut apprendre par cœur parce qu'on peut pas les retrouver dans le code civil. Enfin bref, un bordel monstre. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Franchement, ça me fait grave plaisir. J'avais pas fait de vidéo pendant 2 semaines, je suis vraiment désolée. Encore une fois, beaucoup de travail. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501